Bien, nous revoilà partie pour le chapitre 5, Little Devotion, avec, j'espère, la fin du chapitre 5 en entier si je suis motivé, sinon, qu'une partie comme je le fais souvent. Alors, dans le chapitre 4, on était à l'avant du vaisseau Ishimura et là on est en train de revenir vers, a priori, la batterie de missiles, de tourelles et autres, comme on peut le voir sur le schéma de coupe du vaisseau. Donc on va sûrement repasser par des salles que l'on connaît déjà. Alors attendons patiemment que ça charge. Alors, petite chose que je ne pense pas toujours à faire, un tour du vaisseau. Alors là, on est à bloc au niveau de la munition. Tiens, ah ouais, pour l'instant il n'y a pas d'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Reaper's Blade. Reaper's Blade. J'ai toujours peur. Isaac, je peux rire l'air contaminé d'ici. Il se répète plus vite que j'avais pensé. Je l'ai essayé de isoler, mais il ne va pas nous payer autant de temps. Nous devons nous arrêter de sortir de ce bateau. Les chemicals que vous avez besoin sont dans le lab de chimie. Je vais hacker la porte pour vous quand vous arrivez. Ok, donc l'air est pollué. Et qui est-ce qui va nettoyer l'air ? C'est Bibi. Comme d'habitude, purifier l'air plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire ? Je n'ai pas fait le ménage précédemment. Donc on a notre plasma, comme d'habitude, les Reaper's Blade que l'on va déplacer. On a pas mal de choses pour inventaire, on a du plasma à revendre. Plasma, 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 ils sont mis. Le safe, on a que ça. Ah ouais, on commence à être un petit peu... On va peut-être acheter un lance-flammes, tiens. Flamesthrower. Yes. C'est à dire de changer un petit peu. Donc le Flamesthrower, on l'a. Il nous faut des recharges pour... Voilà. Et finalement, on va être obligé de prendre tout ce qui nous reste en plasma à énergie. C'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. On a du pack, du pack, du pack. Medium. Plasma à énergie, plasma à énergie. Fuel. Plasma cutter et lance-flammes. Alors, comment on se change déjà ? Je crois que c'est 1 et 2. Donc là... Red weapon icons. Mean your weapon has no ammo in its clips. Qu'est-ce qu'il dit ? Mean your weapon has no ammo in its clips. Ah. Alors c'est 2 pour la... Non, c'est 1 en haut et 3 ici. C'est vraiment pas pratique. Je sais pas si on peut le changer ça. Non, c'est pas là. Alors, est-ce qu'on peut changer l'attribution des armes ? J'ai pas l'impression. Ah si, alors... Navigate Hunter, c'est Select. Move. Voilà. Normalement, on est quoi ? On a 1 pour l'arme principale. Alors, c'est pas 2. Putain, c'est... Comment c'est 2 ? Ah. Alors, les zombies... Alors, lui, on va le déplacer... Ici. Voilà. Voilà. 1 et 2. 1, c'est en haut. 2, c'est en bas. Là, on a le lance-flammes. Et là, on a le cutter. Voilà. Je préfère garder le cutter pour l'instant. Et quand j'aurai plus de munitions, éventuellement, utiliser le lance-flammes. Quoique, quoique... Ah ben, on connaît, mais cet endroit. Ah ah, nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un a reprogrammé les portes et quelqu'un joue avec nous. Alors, là, c'est là où on avait mis la thermite, je crois, au départ, pour accéder au centre médical. Qui était bloqué pour je ne sais plus quelle raison. Donc là, je crois qu'on n'a pas le choix. De toute façon, imaging diagnostic wing. Qui, en français, veut dire quelque chose. Wing, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Ah ben, oui, je suis con, c'est l'aile. Divisé en secteur. Waouh, 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 les salauds, ils jettent des trucs. En plus, ils ne sont même pas morts. Alors, le lance-flammes, a priori, ça n'a aucun effet sur eux. Donc, à l'avenir, j'éviterai. Alors, c'est ce que j'ai consommé beaucoup, finalement. 108. Ah ouais, quand même, j'ai à peine appuyé. Ça m'a cramé quasiment un cinquième de mon stock de fuel. Qu'ont-on dire, ça part très vite. Alors, j'ai juste d'être un peu moins angoissé que d'habitude. Parce que là, je joue et il fait jour. Donc, d'habitude, quand je joue, il fait nuit. Ah, de la stase. Donc ça, si on en a là, c'est qu'on va en avoir besoin. Donc, jouer la journée, c'est un peu moins effrayant que de jouer la nuit. Mais j'avoue que les précédentes parties, je n'ai pas fait mon petit mal. Alors, une salle qui est fermée, il va sûrement falloir un bouton. Ah bah, on connaît cette salle. On connaît cette salle. Désolé. C'est toujours le réflexe, mais on n'est jamais trop prudent. Donc là, on n'avait pas de point à l'époque. Est-ce que... This will use one power node. On va l'utiliser. La première fois que j'étais passé par là, au tout début, je ne l'avais pas utilisé. J'avais un peu regretté. Même si je trouve que l'utilisation des nœuds, en général, n'est pas très utile. Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à ramasser. Mais, on va voir. Donc là, on a du crédit, pourquoi pas. On a un large medpack, pourquoi pas. Et on a un plasma énergie. Bon, on avait besoin de munitions. Finalement, ce n'est pas très intéressant quand même, il faut l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On peut upgrader. On ne va pas le faire pour l'instant. Alors ça, à mon avis, on va en avoir besoin. Là, en face, on a une. Wow. Est-ce qu'il est mort ? Il a l'air. Ouais. Il fait un petit peu peur quand même, notre ami. Un poil. Un poil. Donc là, on a de la stas, on va la ramasser. Ça peut toujours servir. Et finalement, on peut peut-être augmenter notre équipement. Je n'ai pas fait attention s'il me restait des nodes ou pas. Il suffit de faire shift. On n'a pas de nodes. Bon. Est-ce que c'est vraiment utile ? Non, on ne va pas perdre de temps. On va essayer de progresser un peu plus vite que les parties précédentes. Parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal traînassé. Donc là, ok. Ça, on ne peut pas y aller parce qu'on nous l'a bloqué. Lui, je ne me souviens pas qu'il était là la première fois. Alors, on va bien se retrouver avec quelqu'un qui va arriver dans notre dos. Non ? Comme à chaque fois. Ah, bah. Vous regardez derrière soi. On n'est jamais trop prudents. Merde. Je ne sais plus si c'est comme ça qu'il fallait le passer. Ah non, au début, je crois qu'il était statique, le truc. Mais maintenant, il est complètement ouf. Eh oui, on n'a pas le choix. Il faut le ralentir. La première fois qu'on l'avait utilisé, il fallait non pas le ralentir, mais le déplacer. Avec la petite télékinésie. Tandis que là, il faut utiliser la stase pour le ralentir. Voilà. Alors, lui, il ne se recharge pas. Non, il ne se recharge pas. Alors, on n'est pas loin de l'objectif qu'on nous a donné. Alors, sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder où ? Je ne sais pas. Dans l'état de l'évolution, c'est celui qui est sauvegardé automatiquement. D'ailleurs, c'est dommage, il devrait marquer que c'est des auto-sauvegardes. Ça permettrait de garder uniquement les auto-sauvegardes des débuts de chapitre. Comme ça, au moins, si vous voulez les faire, c'est toujours pratique. Bon, là, on va en écraser un peu au hasard. Je n'ai pas été très ordonné dès le départ, donc je ne sais plus où j'en suis. Tant pis pour moi, j'ai envie de dire. Tant pis pour moi. Alors, une tête qui traîne. Désolé, c'est toujours violent, ces passages-là. Mais bon, pas trop le choix non plus. Il me semble avoir appuyé. D'accord, là, il n'y a rien. On va prendre le cargo lift qui descend. Voilà. Soyons patients. Je ne peux pas me garder ici. Personne, Dr. Charles Moussa. J'ai maintenant un sujet live pour mon étudiant. Je suis fier de valider mon régenération de tissu. Je ne sais pas qui je vais parler. L'initial de la force était problématique. Mais maintenant, les patients restent confortablement. Il me confie, Dr. Kahn. Il met sa vie dans mes mains. Il connaît sa part dans tout ça. Il comprend ce que je fais. Oulah ! Il n'a pas l'air content, notre ami. Il est en train de se faire découper par un savant fou. Maintenant, ce n'est pas le savant qu'on voyait au début, là, qui était... Alors, c'est quoi force ? Je n'ai pas le temps de lire, tant pis. Oulah, un node. Alors, par contre, ça, ce n'est pas du tout intéressant pour moi. Parce que c'est un peu effrayant. On va faire un peu les stocks de munitions, de tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré, là ? On a récupéré, donc, ça, c'est l'énergie pour le lance-flammes. Ça, c'est un schématique, non ? Force énergie schématique. On verra ce que c'est. Et on a récupéré un node. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais eux, ils me font un peu peur. On va voir. On a rechargé, on est bon. On va voir. On a rechargé, on est bon. On a rechargé, on a rechargé, on a rechargé, on a rechargé. On a rechargé, on a rechargé. On a rechargé, on a rechargé. On a rechargé, ah d'accord. Stop, Robin. Stop, you struggle. Our future. Your future. The future of our race ends here. Allow me to introduce you to humanity's child, the children that will replace us. Our greatest creation. Bon En gros Ah 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 T'es sûr Faut aller forcément s'attendre Oh ouais la Staz elle a aucun effet sur lui Alors est-ce qu'il a un point faible quelque part j'ai pas l'impression C'est vrai qu'il a quasiment plus de mission Ouais 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 je crois qu'elle a raison la petite dame Allez pêche toi d'ouvrir la porte Il régénère il régénère je crois qu'il est derrière Même pas peur mais quand même un petit peu Et voilà voilà Je me regarde pas devant et je me fais attaquer de partout Oh mon dieu mon dieu ils sont partout Ah j'ai crevé Oh zut Qu'est-ce qu'il faisait là en plus j'avais un lance-flamme C'est con j'aurais pu les brûler Quel boulet mais quel boulet Et voilà j'ai paniqué Euh Trop d'informations Euh À gérer d'un coup Pourtant les petits monstres ils sont pas trop chers d'habitude Mais ils font mal quand même Donc on va recommencer je sais pas trop où en fait J'ai pas à sauvegarder donc euh Suspense Suspense Bon en tout cas le gros monstre il est a priori Il peut l'endommager mais ses membres repoussent Donc c'est le gaspillage de munitions que j'ai fait tout à l'heure Et bon tant pis je le savais pas Euh Pfff J'ai fait n'importe quoi Je sais recommencer Et bon C'est reparti Alors bizarrement ça charge plus vite quand on commence le niveau Que quand on doit reprendre le bon aimant Donc patientons patientons En tout cas j'ai été quand même sacrément surpris Je crois que c'est les swarmer que ça s'appelle les petites bébêtes là Que l'on voit rampées par terre Qui attaquent toujours en groupe de 5-6 Et on a aussi les monstres les pregdents C'est une espèce de gros monstre jaune Qui quand on les éclate Qui donne l'essence à des euh Alors je sais plus en quel sens il faut que j'aille On va pas me faire avoir comme tout à l'heure Ah en fait ils avaient surgi sur le coté Oh punaise ouais Ah ok ok Ah ça parlit plein Oh punaise Ah punaise Voilà ils ont encore trouvé Oh punaise Eh bah je suis pas mort Mais presque Bon finalement on va peut-être aller se mettre à l'abri Plus de munitions Plus de lance-flam Et le lance-flam est pas très puissant finalement Un petit peu déçu Bon Alors je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai bloqué mon viseur Ah quand on appuie sur mage Ca bloque le viseur D'accord C'est peut-être pour ça que j'ai galéré en fait Pas que mais entre autres Alors finalement il faut que j'aille au moins dans cette histoire Parce que je vais en énorme mourir On va utiliser notre node Tranquillement Euh qu'est-ce qu'on peut augmenter Bah là le flamestrower finalement ça va pas été terrible Le flamestrower c'est toujours mon arme Donc on recharge plus vite Le rig c'est euh Hit points R Je dirais bien augmenter la HP de mon truc Kinesis Bon on s'en fout un peu Stasis La stasis La stasis c'est pratique oui mais bon On va peut-être augmenter euh Voilà donc il faut d'abord que Je l'ai déjà donc on va augmenter celui-là Et on essaiera d'augmenter la HP plus tard Donc le lance flamme finalement je m'en suis très mal servi De plus euh ils avaient surgi sur le flanc depuis euh Voilà depuis cette euh cette trappe là Et je me suis fait surprendre Rah les salauds Les salauds Donc là finalement il n'y a plus rien là-dedans Donc on va continuer tranquillement Oh punaise Même pas peur Mais quand même un petit peu Genre il me narre quoi Il passe devant moi et puis euh Alors maintenant j'ai peur d'avoir ces Ohlalalala C'est terrible C'est terrible On a beau jouer le jour hein Ça change rien c'est quand même bien flippant comme jeu Donc il est passé devant moi en me narvant salivo Eh 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 il va pas être loin à mon avis Bien sûr Et c'est Bibi qui va aller chercher Je dois me dépêcher d'aller chercher un échantillon de je sais quoi Alors Schematix Alors Schematix On a un truc qui a été amélioré Oula Ça fait peur quand même J'espère qu'il va pas m'attaquer dans l'eau Force gun Je sais pas ce que c'est que le force gun Ohlalalala C'est effrayant C'est effrayant Force gun Voilà Short range kinetic booster device Bon Pourquoi pas Ça c'est le lance-ci Bon bah on va continuer avec ce qu'on a hein On a 25 munitions plus 20 Flamethrower Il est quasiment vide C'est con j'avais la bonne arme au bon moment Mais je l'ai mal utilisé Line rack Ça peut être pas mal d'acheter cette arme là On va essayer d'acheter des armes tiens Alors le line rack Qu'est-ce que c'est comme arme ? Ça c'est les munitions donc les armes Line gun voilà c'est ça On va l'acheter Et et Voilà On va équiper ça de suite Histoire d'être préparé Donc wow C'est énorme Mais c'est énorme Alors par contre Ah la blague C'est que j'ai plus mon... Qu'est-ce que j'ai fait ? On peut pas avoir les deux On peut pas avoir le cutter Et le line rack il semblerait Inventaire Plasma cutter Voilà Plasma cutter Non c'est bon en fait on peut avoir les deux ça me rassure Donc là normalement Un c'est mon arme principale Et Pareil que tout à l'heure c'est mal Ajouter Il me le met pas sur deux mais il me le met sur quatre Ce qui est pas du tout Logique Voilà Et lui on va le mettre Sur le chiffre 2 du clavier Voilà Donc un c'est le cutter Deux c'est... Ah zut Je vais pas y arriver aujourd'hui Je vais pas y arriver encore Le deux c'est pas ici C'est en bas Voilà Donc le line rack Alors faut que j'aille haut Forcément faut que je retombe par là bas Je pense être attendu par notre ami Ishimura Clinic Alors il va être haut Et il en fait du bruit Ah ça c'est pas mal si hein Pour s'éclairer Ça sert à rien mais ça Il va rien la poser Voilà Il m'attend Il est juste derrière je le sens Et j'ai oublié de sauvegarder Et j'ai oublié de sauvegarder Et j'ai oublié de sauvegarder Ah ouais bon Ça sent le piège quand même Oh la la y'a des cadavres partout en plus Oxygène Il a l'air vraiment pas loin Je crois même qu'il est juste là bas Nan Oh putain Oh putain Je crois qu'on va pas chercher à combattre On va surtout chercher à comprendre où faut que j'aille Ah merde je peux pas sortir de la salle tant que j'ai pas Oh la 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 Il y en a un derrière Il y en a un derrière Il y en a un J'ai encore appuyé sur Maj Ah putain Clavier de merde On va tenter la deuxième arme On va tenter la deuxième arme Le line wreck Oh putain Oh putain Il arrête de me barrer d'ici rapidement Ils sont combien comme ça là ? Oh c'est pas possible ça J'veux pas J'sais pas où faut que j'aille en plus J'sais pas où faut que j'aille en plus Et merde il faut que je recharge au mauvais moment Oh punaise Et en fait je comprends pas ce qu'il faut que je fasse J'ai aucun moyen de sortir de cette salle Pour l'instant du moins Oh putain il y a trop de monstres là Je vais pas y arriver En fait il a plus de bras lui Oh putain 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 Je prends pas de compte qu'il faut que je fasse là en fait Je prends de gaspiller toutes mes munitions Et là j'ai plus rien Et je suis dans la merde Oh putain quelle idée d'aller le trap Aïe 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 je comprends pas ce qu'il faut que je fasse Très mauvaise idée Alors là désolé pour ceux qui regardent mais C'est un peu illisible Même pour moi Bon là j'ai lancé de la stase en fait C'est pas ce que je fais en fait C'est un peu d'espace ça fait rien en fait Pour pas du tout ce qu'il faut que je fasse Ça sert à rien cette arme c'est pas possible Putain Une fois que je tire sur lui Ok donc en gros il fallait que j'attende que l'autre poufier J'ouvre la porte Et bah Vous pouvez pas se dépêcher là Comme si j'avais que ça à faire Ah punaise Ouai aïe 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 Pas du tout stressant Mais alors pas du tout stressant Bon on va aller se mettre à l'abri Personne Tranquillement Alors en fait il fallait d'abord Nettoyer la salle Complètement Pour que ensuite La porte s'ouvre Sauf que bah Moi j'étais en train de gaspiller mes munitions bêtement Sur l'autre gros monstre Alors on va peut-être recharger la stase Voilà là j'en ai Donc là on va en profiter surtout qu'on a plus Beaucoup de munitions Et finalement il est parti où lui Parce qu'on le tirait dessus depuis tout à l'heure Mais Faut pas que je meurs en plus Parce que je vais pas sauvegarder Allez range chez toi Il y a un humain là-bas En tout cas ça y ressemble devant Voilà Pas ce genre de bruit Ça me rappelle les petites babettes de tout à l'heure qui m'ont tué Ah mais c'est pas l'autre qui s'était suicidé Non Comment elle a fait pour arriver là Alors qu'on était déjà venu une première fois ici Et qu'il y avait personne Bon On va la laisser Allez C'est parti On se ressaisit un peu Donc le line range en fait je comprends pas Quand on appuie sur l'espace Ah mais il tire en fait Il tire mais 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 ça explose au bout d'un certain sens Ah ok Une sorte de bombe à retardement en quelque sorte Ça sent le piège ce truc On va récupérer de l'argent et des munitions Alors là voilà Il y avait une dame qui s'était suicidée à cet endroit là Quand on était venu Bah d'ailleurs elle est toujours là Ça ça C'est pas forcément rassurant mais elle est toujours là Et 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 Un point de sauvegarde Une porte Est-ce qu'il y a des choses à récupérer Ouais Là Parzorologue Dr. Chalice-Mersa Le specimen continue Respond well To mes experiments C'est surditter Of fortitude Not to mention Lasticité Is remarkable Dr. Kine I'm sure Would disapprove But I do not anticipate That issue As the good doctor Is busying himself With the marker As if that matters now He has also succumbed To the same dementia That afflicted the colony Only yesterday Il m'a dit qu'il avait parlé à sa femme, mais Amélia Kine a été morte depuis quelques années. Mon sujet est resté. Patience, votre temps est très vite, très vite. Notre scientifique fou nous parle de ce monstre, et a priori ça c'est l'une des salles, Docteur Merchers. Donc là c'est lui en fait qui avait fait ses recherches sur une nouvelle entité. Donc on voit un peu sa salle de travail qui est plutôt glauque, et qui a donc créé un nouveau type de monstre. On voit un peu plus facilement. Bien, bien, bien difficile. A tuer, parce qu'a priori ses membres on repousse. Alors là on vient sauvegarder, qu'est ce qu'il faut ? Il a été fermé de ces systèmes. Tout l'air a été inventé dans l'espace. Vous devriez être capable de l'envoyer en ligne de la station sécurité, mais vous n'avez pas de temps. Ah ah ! Et j'ai pas du tout de... Ah faut que je revienne en arrière. Ok, donc on a 53 secondes pour revenir sur nos pas. Là on est en décompressurisation. Je sais pas si ça se dit. Il va y avoir forcément des mecs. Alors la nana de tout à l'heure elle a dû mourir, puisque de toute façon elle avait pas de tenue. Oh non, alors surtout pas ça. Ah ça tire pas assez vite. Ah c'est quoi cette barrière ? Oh mais c'est génial comme arme ! Oh merde ! Oh le con ! D'accord, en fait on peut créer une barrière grâce à cette arme là. Mais c'est puissant en fait. Vraiment puissant, je connaissais pas. Je découvre un peu en même temps. On pourrait se dépêcher, parce que 25 secondes c'est très court. Surtout qu'on va sûrement se retaper des monstres dans cette salle. Ah là oui ! Merde ! Oh putain ! Oh punaise ! Il me reste 15 secondes, j'ai pas le temps de les tuer. Donc on va courir. On va courir j'ai dit. On va peut-être mourir plutôt. Il nous reste quelques secondes. Oh putain ! Mais ils me lâchent pas ces monstres, c'est incroyable ! 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, 3, 2, 1... Oh putain ! J'ai pas y arriver ! Et voilà on est mort ! C'est impossible ! C'est franchement impossible ! J'ai pas d'oxygène, j'ai rien et j'ai beaucoup rire, ça suffit pas. Ah ça m'énerve là, j'ai loupé un truc là. Je pense pas avoir en plus d'oxygène sur moi. Je pense pas jamais en prendre. Ah ça fait deux fois que je meurs en l'espace de même pas une demi-heure là. Ça commence à devenir un peu usant. J'ai réussi à faire une belle partie depuis le départ. Donc là en fait on va me dire, la même chose que tout à l'heure, tu vas crever Bibi. Et t'as 60 secondes pour te casser. Ouah super ! Par contre l'arme de tout à l'heure était vraiment superbe. Celle-là j'aime beaucoup. En fait il faut commencer déjà à partir. C'est ça Isaac. Maintenant vous avez besoin de... C'est ça Isaac. C'est ça. 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 Merde. J'appuie sur l'espace au mauvais moment. Hop. On va se barrer très vite. Hop. Mais c'est impressionnant cette arme en fait. Ça explose au bout de quelques secondes. J'avais pas compris. Et puis il y a le petit de tout à l'heure qui m'a pas lâché. Allez on se dépêche. On se dépêche. On va peut-être... Ah mais il y a de l'oxygène ici je suis con. Et oui. Ah ah. Ah bah c'est plus simple. Quand on s'arrête de prendre de l'oxygène. Ouais tout à l'heure je me suis empressé. Bah je sais pas c'est le problème de ce jeu là. Je m'empresse tout le temps et finalement je meurs bêtement. Mais sous la pression c'est pas évident. Alors là il faut que j'aille à gauche. Hop. C'est bien le temps que les portes s'ouvrent. Ça me laisse un peu de temps. Et faut que j'aille où en fait ? Ça me dit d'aller là. Y'a quoi ici ? Ok d'accord on a remis l'oxygène. Oh là. Ok. En fait il faut vraiment repérer à l'avance. Pour éviter de se faire avoir comme je me suis fait avoir. Opérer les zones d'oxygène et tout. Comme ça quand on recouvrait on peut se recharger. J'avais largement le temps en fait. 70 secondes c'est large. Enfin c'est toujours plus simple quand on a réussi à le faire une première fois. Donc là c'est ce que j'ai inventaire. J'ai quoi ? Gold semi-conductor. Ça c'est à vendre. J'ai même eu le temps de ramasser ça. De toute façon ça sert à rien d'autre que d'être vendu. Donc voilà. En plus j'avais d'oxygène tout à l'heure. J'avais pas fait gaffe. J'en serre jamais ce truc là. Plasma, line rack que j'aime beaucoup. Force énergie. Bon ça on s'en fout. Par contre on a plus du tout de... de med pack. Donc on va en reprendre. Line rack. Hop. Est-ce qu'on a du plasma ? Non on en a plus donc on va faire avec ce qu'il nous reste. Alors là ok on est bon. On va recharger nos armes. Voilà. Le line rack en fait ça pose des bombes à retardement et on peut faire des lignes entre chaque. Donc ça c'est vraiment sympa quoi. Vraiment sympa. Hop. On va se regarder ici. Yes. Alors. Il faut qu'on aille avec cet échantillon d'ADN. On est déposé je ne sais pas où. Encore ces foutues salles toutes sombres. On est déjà passé par là je crois. C'est même pas je crois. On est passé il y a 30 secondes. Oh putain. Une porte il se ferme. J'ai plus d'informations sur l'atmosphère. Un report de Survivor dit qu'une massive créature a entré dans l'hydroponique de l'extérieur. C'est quand la qualité de l'air a commencé à dégrader. Le Survivor a appelé le... Le Leviathan. Oh là. J'ai coupé voir un monstre là-bas. Non. Oui. Non. Non. On s'en est peut-être pas en finale. Alors on a un node à dépenser je crois. On va le dépenser de suite. Ah non on n'en a plus. Bon bah voilà. Ça s'est réglé. Allez. Bon. On va pas se faire avoir une deuxième fois. Il y en a pas. Alors on retourne là où il y avait notre ami. Voilà. Chemical. Research. Là où il y avait notre ami le monstre. Comme tout à l'heure. Faut que j'aille par là. On va faire un tour vite fait par là voir ce qu'il y a. Il y a un ascenseur. Bon de toute façon c'est pas notre objectif donc on va pas y aller. Cherchons pas à faire les fichous. Alors. Voilà. On retourne dans la salle où il était là notre ami le monstre. Et là il y est plus cette fois-ci. Ok donc en fait on a dû euh avec l'extrait d'ADN qu'on a récupéré on a dû. Voilà. La deuxième va se réveiller. Pas de soucis. Je vais faire aussi que je peux. J'ai mis mon petit footing avant. J'ai mis mon petit footing avant. Je pense que vous devriez voir le plan. Ou vous ne devriez pas exprimer les offres de la mine. Vous devriez voir ça au moins. Dix contre un qui se réveille lui. Ou alors il y a son petit copain qui arrive. Je sais pas pourquoi mais il se sent euh. Non bah non finalement il n'a pas l'air de vouloir qu'on s'en aille avec l'échantillon d'ADN. Qui va sûrement permettre de créer un vaccin. Je veux plutôt qu'on aille combattre. Je suppose son gros monstre. Dans un ultime combat. Surtout avec un point de sauvegarde juste là. Oula il y a plein 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 de euh. De placards. Ça signifie qu'il y a des choses. Il y a des choses à faire. Quand il y a des placards comme ça. Juste avant une grande porte. On va sûrement se retrouver à. A se confronter face à un énorme monstre. Alors voilà. Des munitions. Ça c'est bon. Bon. Mouvelle sauvegarde. Hop. Allez c'est parti. Enfronter le monstre. Non. Dix contre un qu'il y en a un. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a de la stase ? Il me semble bien. De la stase en pagaille. On va sûrement en avoir besoin. Oula. De la stase en pagaille. Un petit Gast�us. Même à typed bird pudząc. Un petit Gast. Un petit Gast. On va devenir mieux. Derrière moi cet enfoiré Putain la stase Qui déconne Allez on va essayer de le tuer cette fois ci C'est terminé. L'héritage est successif. L'héritage de patient. J'espère que c'est la dernière fois de la fin. J'ai réussi à dérouler Mercer's lock-down. Il y a une station secondaire à l'héritage et vous pouvez aller à Hydroponics. J'espère que c'est assez de temps. Je savais déjà comment il fallait le tuer. C'est pour ça que j'ai su qu'il fallait aller le cryogéniser depuis cette commande. Ça facilite un petit peu. On va se remettre la vie à plein. Et normalement il faut qu'on aille par là. Il faut qu'on sorte du niveau. Bon là normalement les monstres devraient être largement plus simple à tuer maintenant. Limite de la rigolade après avoir tué celui-ci. Et en fait on arrive directement à la fin du niveau. C'est fou. Là on a pas de bench donc on peut pas améliorer notre arme de suite. Et finalement bah on l'a terminé. Ah bah voilà. Bon bah chapitre 5 terminé. Qui était assez court mais assez intense. Ça annonce le pire pour les prochains. On va sauvegarder. Comme toujours. Et on va s'arrêter. Pardon. Comme toujours. Bon désolé pour les insultes tout ça mais la petite dame elle m'a un peu fait peur. Attendez que je tue tous les monstres avant de me dire qu'il fallait que je continue en courant. Elle aurait pu ouvrir et puis j'aurais laissé les monstres derrière. Mais bon. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu.